C'est parti. Je m'appelle Loïc Sadoun, je suis numéro 19 et attaquant. D'accord. Donc bon, tu es un nom connu dans le hockey quand même. Tu as été passé par les grands clubs d'enroits. Et là, ce soir, tu as retrouvé à Rouen, mais au sein de l'équipe de Neuilly. Quel effet ça fait de se retrouver ici avec une équipe qui a été reléguée, mais on espère tout ce qu'elle va remonter ? Jouer à Rouen, ça reste toujours un plaisir incroyable. Parce que déjà, il y a une grande équipe. Et c'est des matchs qui ne s'oublient pas, même quand on est adversaire. Ayant joué jeune ici, j'ai gardé des bons souvenirs. Et quand je reviens, c'est toujours un réel plaisir. Et tes objectifs avec Neuilly cette année ? Personnel. Personnel et pour l'équipe ? Pour l'équipe, ça serait bien qu'on remonte. Il nous manque deux joueurs. Ça fait que là, on a eu une préparation un peu truquée. Alors là, on est en plein temps de préparation, ça fait que ce n'est pas évident. L'équipe a été remaniée à à peu près 100%. Ça fait que ce n'est pas évident. Après, personnel, j'ai 35 ans et je suis fin de carrière. Alors là, j'ai rencontré un entraîneur que je ne connaissais pas qui m'apprend beaucoup de choses et j'essaie d'apprendre de l'expérience là-dessus. Et puis après, il faudra bien un jour que j'arrête et que je passe de l'autre côté. C'est ce qu'on te souhaite. J'espère bien. Et puis en souhaitant que l'équipe se porte bien parce que c'est sympa. Et le fait que ce soit une équipe, je dirais, francilienne, dans l'optique du hockey français, c'est important ? Déjà, pour moi, c'était important de retrouver un peu les racines. Vu que je suis là à Paris, j'ai joué au Français volant jusqu'à mes 19 ans, avant de venir à Rouen. Ça fait que ça ne me faisait pas peur de venir à Neuilly, même si les gens peuvent penser que Neuilly, c'est un club avec beaucoup d'étrangers. Ce qui n'est pas le cas puisque maintenant, dans les nouvelles règles, il faut 10 Français, donc on les a. Après, ça serait bien de pouvoir remonter un peu l'île de France, car on sait très bien depuis quelques années, c'est Rouen et Amiens en petite catégorie qui gagnent tout. Ce serait intéressant qu'on arrive à garder les joueurs français en l'île de France et pouvoir un peu remonter le hockey minère, tout simplement. Ce soir, tu as marqué le seul but de Neuilly. Ça a dû te faire chaud au cœur, ça a fait quelque chose quand même ? Oui, déjà, rien qu'en remontant sur la glace, juste pour l'échauffement, beaucoup de frissons et beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs, et puis beaucoup de bonheur. Alors maintenant, juste un dernier petit mot à l'intention des supporters des Dragons Noirs, ce que tu penses un petit peu de l'ambiance qui est mise, et puis voilà. Ah, l'ambiance ici, elle est toujours... Il n'y a pas de mots, quoi. C'est que c'est une ville de hockey, les gens, ils connaissent le hockey. L'ambiance est née superbe. Bon, ben merci, Léry, qu'on va te laisser finir de te changer, de retourner au vestiaire avec tes collègues. À bientôt. Au revoir, c'est Bastien Elonen, j'ai 21 ans, je suis gardien de but de l'équipe première. Et tu portes le numéro ? 37, numéro 37. Bon, donc ce soir, tu nous as encore sortis un grand match ? Ben, ça a été, c'était un peu dur, parce que deux premiers tiers, un peu compliqué, j'ai voulu beaucoup lancer, et troisième tiers, ben ça a été, j'ai plus de lancers, j'ai pu bien me mettre dedans, et puis derrière, on a fait un bon travail, donc c'était pas mal comme match. Bon, tu comptes toujours sur ta défense, et la défense, je pense que c'est quand même bien amélioré. Ouais. On a une bonne défense cette année ? Ben, il y a des joueurs d'expérience, il y a du physique, il y a des joueurs qui s'aident bien patinés, et devant la cage, ça nettoie, donc de ce côté, on n'a pas de problème quand je suis dans la cage. Et quand tu parles d'expérience, la troisième année, c'était un peu la doublure de Fabrice Leroy, de plus en plus tu prends de l'assurance, de plus en plus tu prends du temps de glace, est-ce que tu sens que ça monte, ça pousse ? Ben, ouais, j'espère, c'est mon objectif, j'ai beaucoup travaillé cet été, j'ai fait des grands bloqués en Suisse comme ça, et en jeu, je ne suis pas en entraîneur gardien, j'ai joué pas mal de choses cette année, et ça se répercute là, et puis aux entraînements, j'ai essayé de bosser à fond, et puis de bien jouer au match. Bon, pour les plus jeunes des supporters, on peut rappeler quand même que le nom de l'île honnête, c'est pas un nom inconnu sur l'île-la-croix, maintenant il y a un prénom qui est en train de se faire, un deuxième prénom, c'est le nom de Sébastien, c'est un héritage qui est le rapporté ? Oui et non, ça fait déjà quand même 20 ans, j'ai des renvers, mais on en parle toujours un peu, mais c'est pas le nom à porter, et puis je jouais avec, et puis c'est pas bon. Bon, un petit mot pour les supporters de Roux, et les Dragons Noirs en particulier ? Bah, qui continue, c'est bien, on a de l'ambiance pour les matchs et tout, donc même à l'extérieur, donc c'est cool, et puis continuer jusqu'à la formation, restant on aura besoin de vous dans les moments difficiles. Et on sera là. J'espère bien. Ouais, t'inquiète pas. Merci Séb. De rien. Julien Desrosiers, numéro 42, attaquin des Dragons de Roux. Voilà. Ce soir, tu faisais ta rentrée après une blessure ? Hum hum. Tu t'es satisfait de ta rentrée ? Bah oui, c'était prévu avec les entraîneurs, pour que je joue ce soir, parce que ça faisait quand même trois semaines que j'avais pas joué, pas touché la glace, donc c'était bien pour moi de commencer contre Neilly ce soir, un adversaire un peu moins fort, donc c'était bien pour reprendre le niveau. Et comment tu sens la saison, l'équipe ? Je sens bien, là c'est sûr que les gens se posent quand même un petit peu des questions, c'est normal, on a deux défaites en championnat, mais moi je suis pas inquiet, on a des bons gars, des bons joueurs dans l'équipe, et puis c'est juste le temps que tout se mette en place, et puis ça devrait rentrer dans l'ordre très bientôt. Tu fais maintenant partie des piliers de l'équipe, on peut le dire, ça fait des années que tu es là, je crois que là, ils ont l'amour entre Julien Desrosiers et les supporters, ça se dément pas, ça je peux te le dire, je pense que ça doit être réciproque, comment tu juges l'ambiance à Roux, tu t'enlaces pas ? Non, moi ça fait 8 ans, c'est la 8ème saison maintenant déjà, donc je sens bien que les supporters, tout ça, sont derrière moi, donc ça fait vraiment plaisir, tout ça, et puis j'ai forcément à cœur le succès de l'équipe, donc tant mieux pour les deux, pour les supporters et puis pour moi. Et donc les objectifs cette année ? C'est toujours les mêmes, c'est de gagner, l'important, comme on le dit, c'est de gagner le dernier match de la saison, donc on a encore beaucoup de chemin à faire, tout ça, beaucoup de travail à effectuer, des petits réglages à faire encore, et puis, donc voilà, on s'en va vers l'avant, et puis on espère que ça va se replacer bientôt. Bon, ce soir, Neuilly, c'est vrai que c'était une petite équipe, c'est un peu le petit poussé de la coupe, et quand même, ils n'ont pas lâché, vous en êtes en premier tiers un petit peu léger quand même, et puis après, ils ont tenu jusqu'au bout quand même. Oui, bien, premier tiers, nous, on était prêts, on n'avait pas connu des très bons débuts de match depuis le début de la saison, donc ce soir, on avait à cœur de bien commencer. On a pris les devants assez rapidement, donc après, on a un peu plus géré, disons, en deuxième tiers et troisième tiers, et puis, bien, eux, il y avait leur match à faire, ils n'ont quand même pas forcé tellement non plus jusqu'à la fin du match, mais nous, ça nous fait du bien peut-être de reprendre un peu confiance, puis ce soir aussi, il y avait des nouveaux blocs, tout ça, donc la cohésion, c'est intéressant de jouer des matchs comme ça pour ça. Un dernier petit mot pour les supporters des Dragons Noirs ? Merci de votre support, et puis à très bientôt, continuez comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais te demander une dernière chose, Julien, ça va être le gag de la soirée, tu as la réputation de rarement sourire, donc je vais te demander de nous faire un grand sourire. Il est parfait, merci Julien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !